Partons du principe que l'argent est une personne physique. Si demain, on te mettait dans une pièce avec l'argent, est-ce que l'argent viendrait te parler ? Est-ce que l'argent aurait envie de discuter avec toi ? Comment est-ce que l'argent te regarderait ? D'un regard amical ou plutôt d'un... Et c'est la raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui avec moi. Et ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais t'aider à enfin te réconcilier avec l'argent. Avec l'énergie de l'argent. À enfin attirer et manifester de l'argent avec ton énergie féminine plus facilement et plus rapidement. Parce que oui, dans notre société, on nous apprend dans la majorité à faire de l'argent avec notre énergie masculine, ce qui est une bonne chose. Mais en réalité, le seul moyen qu'on a de réellement conserver notre argent, de bien le dépenser et de le faire décupler, c'est en utilisant notre énergie féminine. Et c'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui, tu n'arrives pas à garder ton argent ou en attirer. Je pense qu'il est bien plus intéressant de faire en sorte que l'argent soit attiré par toi et vienne vers toi, plutôt qu'être dans ce stress permanent de se dire comment est-ce que je vais gagner de l'argent, quel business je vais mettre en place, comment est-ce que je vais trouver tel ou tel travail. Non. Demandons à notre énergie féminine, en tant que femme, de nous aider. Et ça, ça commence par comprendre une chose, que l'argent a une seule et unique source, le divin, est que pour cette raison, il ne faut pas se poser de questions sur comment l'argent, comment l'abondance arrivera à nous et sous quelle forme. Parce que le divin, Dieu, c'est mieux. Combien de fois dans ma vie, j'ai travaillé dur, tellement dur sur des projets ? J'ai travaillé, travaillé en pensant que l'argent allait arriver, eh bien, de part, c'est projet. Alors que non, pas du tout. L'argent est arrivé d'un endroit où jamais je ne me serais imaginée. D'un endroit où je n'avais même pas réellement travaillé pour. Parce que très souvent, on va être sûr que l'argent va arriver d'une seule et unique source. Et donc, on va se focaliser, focaliser notre attention sur cette seule et unique source. Ce qui va nous mettre dans un mindset de la pénurie, ce que j'appelle le mindset de la pénurie. On va se dire qu'il n'y a qu'un seul moyen de faire de l'argent, et c'est celui-là. En oubliant qu'il y a une source plus forte que nous au-dessus, qui sait mieux que nous, ce qu'il y a de mieux pour nous. Et donc, rester ouvert, c'est se dire que, oui, effectivement, l'argent peut arriver de cette source, de ma force de travail, de mon travail, de mes projets, mais je reste aussi ouvert à toutes les autres sources possibles où l'argent peut arriver. Quand on va, par exemple, manifester de l'argent, très souvent, on va s'attendre à recevoir notre vœu, notre désir, donc notre somme d'argent, tel ou tel montant, etc. Alors qu'en réalité, peut-être que Dieu se dit que, pour réellement avoir ce qu'on a demandé, il y a une étape à passer. Peut-être que Dieu ne va pas envoyer cette somme d'argent en premier, mais plutôt une personne, une rencontre. Vous allez d'un coup avoir une intuition de vous former quelque part, d'aller à tel ou tel endroit pour rencontrer une personne. L'abondance n'est pas que financière, ce n'est pas que de l'argent. L'argent, c'est la finalité. Mais en réalité, il y a toutes sortes d'autres choses qui peuvent nous permettre d'avoir cette finalité d'argent qui n'est pas directement l'argent. Disons par exemple, vous essayez de lancer un business, vous allez manifester, prier pour que ça fonctionne, et quelques jours après, comme par hasard, vous allez recevoir une candidature d'une personne, une candidature spontanée d'une personne pour travailler avec vous. La première chose que vous allez vous dire, c'est « Non, ce n'est pas la peine, je viens de commencer, moi ce que je veux, c'est faire mes millions, etc. » Mais en réalité, peut-être que c'est le divin qui vous a envoyé cette personne pour vous aider à arriver à vos millions. Et c'est pareil pour l'amour, si vous manifestez aujourd'hui l'amour, vous manifestez l'homme de votre vie, et bien peut-être qu'il ne va pas arriver du jour au lendemain comme ça devant votre porte. Peut-être que Dieu va d'abord amener plus de personnes dans vos vies, des personnes qui potentiellement, pourquoi pas, pourront vous amener à lui, vous le faire rencontrer. C'est ce qui s'est passé pour une de mes amies justement, qui avait manifesté l'amour pendant très 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 longtemps, et il ne s'est rien passé. Sauf qu'un jour, elle a rencontré une femme avec qui c'est lié d'amitié, mais une très 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 forte amitié, et au final, c'est cette amie qui lui a présenté son mari. Parce que oui, rien n'est aussi simple qu'on ne le pense. L'univers est très très complexe, et Dieu sait mieux ce qu'il y a pour nous, et comment ce qu'on demande, nos désirs, comment l'abondance doit entrer dans nos vies de la meilleure manière. Parce que Dieu fait toujours en sorte qu'on ait ce qu'on veut, mais que ce soit fait aussi de la meilleure manière possible pour nous. Pour qu'on puisse rester toujours aligné sur notre chemin de vie. Et donc, lorsqu'on décide de forcer quelque chose, de forcer de l'argent, d'une source qui n'est pas pour nous, et bien au final, on ne fait que ralentir et retarder notre vraie manifestation. Donc, il faut lâcher prise, s'abandonner au divin. Donc, restez toujours ouverte, et dites-vous que l'argent peut parfois arriver d'une main inconnue. La seconde chose, c'est d'accepter de recevoir. Je sais que vous le savez, mais est-ce que vous le faites réellement ? Lorsque, si jamais demain, on se rencontre, et que je te dis, oh là là, mais qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que tu vas me répondre ? Réponse 1, tu vas me dire, c'est gentil, merci. Ou réponse 2, tu vas me dire, oh mais arrête, toi aussi t'es trop trop belle. Si vous répondez à la réponse 2, de manière complètement honnête, c'est que vous avez du mal à recevoir. Lorsque quelqu'un, par exemple, vous propose son aide, et que vous refusez, que vous dites, non, ça ira, merci, peut-être qu'en réalité, vous êtes en train, enfin peut-être, vous êtes en réalité, en train de refuser les bénédictions que le divin vous envoie. Vous êtes en train de refuser toute cette abondance que Dieu vous envoie, parce que vous refusez un acte de bonté. Vous refusez parfois un acte qui est tout simplement généreux et qui est pour vous. Et là, vous allez me dire qu'il n'y a rien à voir entre une personne qui va vous proposer de vous aider à monter vos courses chez vous et de recevoir de l'argent, alors qu'en réalité, tout est lié. C'est l'énergie de la réception. Est-ce que vous savez recevoir ? Si vous ne savez pas recevoir dans un domaine, eh bien, il est fort possible que vous ne sachiez pas recevoir du tout. Et donc, comment allez-vous recevoir votre argent ? Comment allez-vous recevoir vos millions si vous ne savez déjà même pas recevoir l'aide d'une personne inconnue ? Par exemple, hier, j'étais à la caisse au supermarché et il y avait un souci au niveau de la caissière et d'une cliente qui était un petit peu en train de se bagarrer, entre guillemets, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de queues, les gens discutaient entre nous et la personne qui était derrière moi, le monsieur qui était derrière moi, a commencé à discuter avec moi. On discutait un peu de la situation, mais aussi de la vie en général. Et en fait, il était très sympathique, le film qui est très bien passé et j'avais, je crois, 4-5 articles, vraiment pour pas beaucoup. Et il m'a proposé de passer avec lui pour qu'il puisse me payer mes articles parce que j'étais juste sympathique. Voilà. Et j'ai dit oui, j'ai accepté parce qu'il a hâte de question que je dise non, d'accord ? Et après ça, il ne s'est rien passé. On s'est dit au revoir et c'était tout simplement un acte de banté, un acte de gentillesse. J'aurais pu aussi le refuser, j'aurais pu aussi dire non merci, ça ira, ne vous inquiétez pas, je suis une grande fille, je peux le faire toute seule. Mais en réalité, c'est que j'aurais refusé une bénédiction du divin. Moi, chaque jour, dans mon quotidien, je manifeste l'abondance. Tous les jours, je manifeste plus d'argent. Et donc, c'est aussi un moyen pour le divin de me donner ce que je désire en, justement, en évitant que je dépense pour moi-même parce que, eh bien, d'autres personnes peuvent le faire. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est comme ça qu'il faut shift un peu son mindset et qu'encore une fois, l'abondance n'a qu'une seule et unique source, celle du divin. Donc, si ce monsieur a eu les sous pour me payer mes cours, c'est parce que le divin lui en avait donné. Donc, encore une fois, tout provient du divin. Simplement que ça passe par différentes mains, par différents chemins. Et vous devez être suffisamment conscient des situations comme celle-ci qui peuvent se passer dans votre quotidien, d'accord ? Sous différentes formes. Parce que c'est justement un moyen pour le divin de vous envoyer son abondance. Et si vous la refusez, eh bien, ce sera difficile pour lui de vous aider encore et encore parce que, eh bien, vous ne faites que refuser ce qu'il vous envoie. Donc, il arrêtera, eh bien, de vous en envoyer. Parce que vous faites preuve d'ingratitude. Donc, lorsqu'une personne vous propose un service, parfois même gratuit, eh bien, dites oui. Ne soyez pas timide. Ne refusez pas parce que vous avez honte ou parce que vous êtes gêné. C'est le divin qui parle en cette personne pour vous aider, pour vous donner plus de bénédictions encore. Donc, refuser et dire non, c'est refuser vos propres bénédictions, refuser votre propre bien. La troisième chose, c'est d'aimer dépenser son argent. Soyez ingrat et vous n'en aurez plus. Combien d'entre vous se plaignent de payer des factures, de payer des dépenses, de payer un loyer ? Alors oui, effectivement, c'est peut-être chiant de payer toutes ces charges. Mais en réalité, j'aimerais qu'aujourd'hui, on change cet état d'esprit. Plutôt que de se dire « Oh, j'ai encore mon loyer à payer, ceci à payer, cela à payer. » J'aimerais plutôt qu'on se dise « Dieu merci, aujourd'hui, j'ai les ressources pour pouvoir payer mon loyer. » Heureusement qu'aujourd'hui, j'ai les ressources pour payer ces factures, pour payer mes courses. J'aimerais qu'on change cet état d'esprit de la pénurie, du « j'en ai pas assez, j'en ai marre de payer, si il y a ça », à un état d'esprit d'abondance ou au contraire, on est bien heureux d'avoir un salaire, d'avoir des revenus pour pouvoir heureusement payer cette vie qui est chère aujourd'hui. Plutôt se dire « Mon Dieu, merci de m'avoir envoyé les ressources nécessaires pour pouvoir payer tout ce que j'ai à payer, en réalité. » Et c'est comme ça qu'on va attirer plus d'argent, en étant reconnaissant de ce qu'on a déjà. Il faut arrêter de voir la dépense comme une corvée. Même si oui, le monde est cher, les loyers sont chers, la nourriture est chère, mais plot twist, ça va continuer d'augmenter. Le monde ne va pas changer pour vous. C'est vous qui avez intérêt à changer le mindset et à changer votre état d'esprit pour attirer plus d'argent et que ce ne soit plus du tout un sujet pour vous. Aujourd'hui, si l'argent est un sujet pour vous, c'est qu'il y a encore un travail à faire. Maintenant, attention, il ne faut pas non plus être radin. Être radin, c'est être aux antipodes de l'argent et de son énergie. Je pense que vous-même, vous n'aimeriez pas être ami avec une personne radine ou marier un radin. Personne n'a envie de ça. Alors, pourquoi croire que l'argent, si on part du principe que c'est une personne physique, aurait envie d'être ami avec vous ? Parce que oui, l'argent est une énergie. C'est une énergie qui est abondante, qui est illimitée. D'accord ? L'argent ne connaît pas la pénurie. L'argent ne connaît pas la radinerie. C'est une ressource qui est inépuisable. Et donc, si vous êtes radin, vous êtes forcément le pire ennemi de l'argent parce que vous êtes à ses antipodes. Donc, il faut balancer un peu sa vie, ses ressources et son argent et rester en fait dans le juste milieu, dans ce qui fait sens pour nous. On donne uniquement lorsque ça fait sens pour nous et qu'on est justement en état d'abondance, qu'on peut le faire, que ça nous fait plaisir, que c'est une joie pour nous de donner. Lorsque ce n'est pas une joie, lorsque ça devient une corvée, lorsque ça devient difficile et qu'on commence à avoir du ressentiment pour les personnes qui nous demandent ces ressources, eh bien, il faut arrêter parce que tout ce que vous allez faire, c'est envoyer une mauvaise émotion, une mauvaise énergie à votre argent et vous aurez des difficultés à en gagner plus après. L'autre chose aussi importante, c'est qu'il faut arrêter de baisser ses standards financiers. Oui, ses standards financiers. Il y a beaucoup de gens ici qui manifestent down, qui manifestent en bas. Plutôt que de manifester beaucoup d'argent, beaucoup de ressources financières, vous allez manifester des réductions, des rabais. Vous allez manifester des soldes, des Black Friday. Vous allez toujours chercher à dépenser moins. Exemple que je connais bien, lorsque j'étais formatrice en immobilier et que j'avais mes formations à certains prix, parfois j'avais des clients qui demandaient des rabais, des réductions, etc. Donc moi, étant toute gentille, parfois j'en faisais et donc j'acceptais de diminuer certains prix. Qu'est-ce qui s'est passé après ? La plupart des personnes avec qui, justement, j'avais fait des rabais ou j'avais baissé mes standards financiers juste pour eux, étaient les pires clients du monde. Jamais contents, toujours des choses à redire, ils voulaient ensuite des remboursements. C'était vraiment une catastrophe parce qu'eux étaient déjà dans ce mindset de la pénurie, donc à vouloir toujours moins plutôt que de manifester plus parce que, plutôt que de manifester des réductions et des rabais, il vaut mieux manifester up, c'est-à-dire manifester plus d'argent pour ne pas avoir à demander ces rabais et ces réductions. Et dans cette situation-là, eh bien, on a tous les deux manifesté down. Je me suis dit que c'est bon, c'était suffisant pour moi, que je n'avais pas besoin de plus. Or, j'ai toujours besoin de plus. Et eux ont aussi baissé leurs standards financiers. Plutôt que de demander des réductions, eh bien, ils auraient plutôt dû essayer de manifester up et donc manifester plus d'argent pour ne pas avoir à me demander des réductions et des rabais. Parce qu'encore une fois, on est dans le mindset de la pénurie, dans le mindset de je n'ai pas assez, dans le mindset de s'il te plaît, baisse tes prix pour que je puisse acheter, dans cette peur, dans cette scarcity. Or, c'est l'inverse qu'il faut manifester. Il faut manifester l'abondance, il faut respecter les standards qu'on s'est fixés de base. Parce que si on s'est fixé ces standards, c'est qu'ils étaient bons pour nous, c'est qu'ils faisaient sens pour nous. C'est un peu comme une femme qui va essayer de manifester l'homme de sa vie, un homme pourvoyeur, généreux, qui a des qualités qu'elle recherche, un protecteur, etc., et qui au final, par désespoir et peur de finir seule, va baisser ses standards et terminer avec un homme qui ne la traitera pas bien et qui n'aura pas ses standards. Un homme qui ne la respecte pas, c'est logique, étant donné qu'elle-même ne s'est pas respectée en baissant ses standards, pourquoi est-ce qu'une personne irait la respecter ? À partir du moment où vous ne respectez pas vos standards, que vous ne vous respectez pas, la vie ne vous respectera pas non plus et vous allez attirer à vous des gens, des situations qui ne vous respecteront pas non plus. Et en plus de ça, lorsque vous baissez vos standards financiers ou autres, vous dites à Dieu écoute, t'inquiète pas, c'est bon, pas la peine de m'envoyer plus de bénédictions, je vais faire avec ce que j'ai, merci, au revoir. Vous êtes littéralement en train de refuser les bénédictions du divin. Vous êtes littéralement en train de refuser le plan qu'il avait pour vous, ce qu'il avait prévu pour vous. Vous le refusez par désespoir et par peur. La peur, encore une fois, c'est le pire ennemi, le pire ennemi de l'abondance. Dans la vie en général, soit on vibre avec la peur, soit on vibre avec l'amour. L'amour, c'est l'abondance. La peur, c'est la pénurie. Et quand on est dans la peur, on ne peut pas attirer l'argent, on ne peut pas attirer l'abondance fidancière. Et la dernière chose à faire lorsqu'on a mis en place toutes ces étapes, c'est de s'abandonner au divin. C'est de faire sa partie du travail et de laisser le reste avec le divin, avec l'univers. Vous êtes en co-création, vous co-créez avec le divin. Dieu sait toujours mieux comment vous aider à atteindre vos objectifs. Mais pour ça, il faut l'écouter, il faut travailler avec lui. Et comment est-ce que lui va vous envoyer justement les marches à suivre, les étapes à faire pour avoir ce que vous souhaitez ? Eh bien, par l'intuition. Il va essayer de vous parler, par les signes, par la prière, au travers d'une prière. Il suffit simplement de laisser l'espace pour accueillir ses dires, pour accueillir son aide. Un exercice, par exemple, que j'aime bien faire, c'est que je prends justement une feuille de papier et j'écris ici le travail de Dieu et ici mon travail à moi, mon job. Par exemple, disons que vous avez envie de manifester plus d'argent. Qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, dans my job à moi, disons que je suis justement, j'ai envie de mettre en place un business, un petit business pour m'aider à avoir justement de l'argent de côté, etc. Comment est-ce que je vais faire ? Eh bien, mon job à moi, ça va être justement de m'informer, peut-être de me former sur un sujet, peut-être d'apprendre, d'acquérir plus de compétences sur un sujet. Donc, je vais lire, je vais apprendre, je vais regarder des choses. Et le travail de Dieu, pour m'aider justement à gagner plus d'argent et mettre en place ce business, eh bien, ça va être justement de m'envoyer les bonnes personnes sur mon chemin, d'envoyer à moi les bonnes ressources, que je puisse tomber sur les meilleures ressources pour justement mettre à bien mes actions à moi. Ça va être justement d'ouvrir ma clairvoyance pour que je puisse justement démêler, eh bien, ça peut être, je ne sais pas, le vrai du faux d'une personne que je recrute. Vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi, mais Dieu est là pour travailler avec vous. Il est là pour co-créer avec vous, d'accord ? Donc, vous faites simplement votre part d'action alignée, d'accord, avec votre objectif et ensuite, écrivez ce que vous souhaiteriez que Dieu fasse pour vous. Comment est-ce qu'il peut vous aider, d'accord ? En vous envoyant des signes, en vous envoyant de bonnes personnes ou au contraire, en retirant l'accès de certaines personnes de votre vie pour atteindre vos objectifs, d'accord ? Donc, demandez-lui. Mais encore une fois, vous êtes là pour co-créer. Vous n'êtes pas là pour faire le travail seul. Donc, laissez un peu d'espace. Faites le travail, faites la moitié du chemin et attendez de recevoir les autres signes pour continuer le chemin, ok ? Vous ne savez jamais tout d'avance. Vous ne savez pas quel est le meilleur moyen pour arriver à telle destination. Ayez simplement un vrai désir, d'accord ? Le vrai désir, mettez en place des actions alignées et l'argent suivra de lui-même. Le divin fera suivre l'argent, écoulera l'argent par les moyens les plus bénéfiques pour vous. Restez ouvert à comment il peut arriver, par qui il peut arriver, par quelle main il peut se manifester. Restez ouvert. Donc, n'allez plus dans ce mindset de la pénurie de je n'ai pas assez, il n'y en a pas assez pour tout le monde, il faut que je trouve un moyen de baisser ceci ou baisser cela. Non, partez de l'autre côté, du mindset de l'abondance où là, ce n'est même plus un sujet. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'ai oublié de vous le dire, vous me l'avez beaucoup demandé et ça y est, on y est. J'ai enfin décidé de lancer des calls de coaching avec moi, donc des consultations. On pourra se voir en one-to-one autour d'un Google Meet en fonction d'une de tes problématiques. ça peut être l'argent, les finances, l'énergie féminine, l'amour, les relations de couple, etc. Tout ce qui touche à ton énergie féminine et comment mieux l'incarner dans ton quotidien. Donc, si ça t'intéresse et que tu aimerais que je puisse t'aider à mieux incarner ton énergie féminine dans un de tes domaines de vie, eh bien, le lien est juste en dessous et aussi, peut-être que vous le savez, mais j'ai lancé le Cercle Féminin, communauté de femmes où on se retrouve chaque semaine en live pour discuter d'un sujet. En ce moment, on discute beaucoup, beaucoup, beaucoup des relations de couple, du dating pour le mariage, mais on va aussi parler d'argent, de comment faire plus d'argent avec son énergie féminine, mais aussi de plein d'autres sujets qui touchent à l'énergie féminine en réalité parce que c'est le but de ce cercle, c'est justement de réapprendre à être une femme et de réapprendre à mieux incarner son énergie féminine. Donc, si ça t'intéresse, le lien est en dessous, tu peux nous rejoindre dès maintenant et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao !